Alors, nous sommes encore là et comme d'habitude, nous voudrions vous saluer dans le puissant nom de notre Maître Jésus-Christ. Alors, nous pensons que vous avez passé un excellent moment quand on s'était séparés. L'autre fois jusqu'à maintenant, quoi qu'il en soit, nous prions pour vous tout le temps. Ça vous marchera dans le nom de Jésus. Vous avez les salutations de notre équipe technique qui est ici, elle est toujours invisible. Et cela est accompagné par toute l'Église, la vision salue en Christ au Bénin. Eh bien, le pasteur Paul, interprété par notre chantal, nous tous, nous vous saluons une fois encore. Et nous voudrions, nous vous exhortons à nous accorder juste quelques minutes de votre vie. et prêtez oreille à attention à tout ce qui va se passer parce que Dieu vous parlera. Nous avons commencé par voir depuis un certain moment, si vous êtes fidèles à nos messages, et nous croyons que vous l'êtes, nous avons commencé par voir les principales conséquences de notre pardon en Christ. Et dans cette série de communication, nous étions en train de parler, dans l'ancien message, du recouvrement des droits perdus. De ce que nous recevons lorsque nous avons été pardonnés en Christ, nos droits qui étaient perdus, nous les récupérons. Donc, le recouvrement ou la récupération des droits perdus. Est-ce que ça vous intéresse de récupérer ce que vous avez perdu ? Lorsque nous perdons quelque chose, il y a forcément un vide qui est en nous. Et quelqu'un qui a du vide dans sa vie aura forcément de la frustration. Parfois, on vit une frustration qu'on ne peut pas définir, dont on ne connaît pas exactement la cause. Mais le jour où on découvre ce qui manquait, alors on se réveille et on constate que, bien, c'est ça qu'il nous fallait. Ce que vous avez perdu, qui ouvre la porte ou qui alimente vos frustrations, dans ce message, vous le récupérez dans le nom de Jésus. Alors, nous voudrions prier avec vous, pour que l'Esprit de Dieu nous utilise pour vous parler, afin que tout ce que vous allez entendre puisse rester et porter des fruits. Nous prions donc, notre Dieu, notre Père, nous voulons dans ta présence une fois encore, pour te remercier pour le privilège que tu nous donnes. De te représenter, de parler de ta part, alors que nous ne te voyons pas. Merci pour ce privilège. Nous ne pourrons que cette grâce s'étendre davantage sur nous. Et que tu remplis notre bouche, vraiment, de ta parole. Ouvre également le cœur de tous ceux-là qui nous entendent actuellement. Et que ces paroles soient pour une source de guérison. Une source de délivrance. Une source du salut de leur âme. Une source de bénédiction à nous tous, et nous-mêmes. Merci de le faire au-delà de nos prières. Au nom de Jérôme qui nous a en prié. Amen. Voilà, alors, le recouvrement des droits perdus. Nous allons relire notre passage, notre fameux passage. Vous vous rappelez l'histoire, pour ceux-là qui nous avaient écouté, qui nous écoutent dans ce message-là. Luc chapitre 15, Luc 15. On avait lu globalement les versets 17 à 24, mais nous allons lire en ce moment-ci juste une portion, à savoir versets 20 à 24. Nous coupons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à se concentrer pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas grave, ils ne sont pas habitués. Mais juste quelques versets, et tout le monde devait être en mesure de suivre. Luc 15, 20 à 24. Luc 15, 20 à 24. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuiez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Le recouvrement des droits perdus. Alors, rappelons qu'il s'agit là de l'histoire du fils prodigue, comme la Bible l'appelle. Il a demandé son héritage, la partie de ce que le père doit lui remettre, ou de toute façon, son droit, selon ce qu'il pense. Son droit, l'héritage, il a réclamé, on le lui a donné. Et il est parti dans un voyage loin de terre. Il allait tout gaspiller. Il a été affamé. Il est revenu. Il voulait qu'on le prenne comme un employé, un mercénaire. Mais le papa l'a pris comme un fils. Et avec le texte qu'on vient de lire, il a été restauré. Il a récupéré les droits qu'il a perdus. Et c'est ça qu'on vit lorsque Dieu nous pardonne. Et c'est ça qu'il s'agit là de l'héritage. Et c'est ça qu'il s'agit là de l'héritage. Et c'est ça qu'il s'agit là de l'héritage. Et ça qu'il s'agit là de la vie. Nous avons montré dans notre message précédent que ce jeune homme a retrouvé sa place en famille dans la maison de son père. La première chose que nous retrouvons lorsque nous revenons à Dieu, c'est notre place en Lui. Et la place que chacun de nous a en Christ, lorsque nous sommes pardonnés en Christ, lorsque Dieu nous pardonne, c'est justement que nous devenons le fils de Dieu, la fille de Dieu, et nous retrouvons notre place de fils ou de fille, non pas d'employé, non pas d'étranger. Et ça implique tellement de conséquences positives. Nous l'avons montré dans le message précédent. Et il est nécessaire que vous ayez ce message-là, qui est très édifiant, c'est un message de révélation incroyable. Alors, dans le message d'aujourd'hui, nous allons progresser et parler d'autres droits qui, en fait, sont les conséquences de la place que nous retrouvons lorsque Dieu nous pardonne, à savoir, nous redevenons fils, nous redevenons filles. Nous devons chaque fois adorer Jésus, celui par qui nous sommes devenus fils, filles de Dieu. C'est incroyable comme identité. Alors, donc, nous allons voir, un autre droit que nous récupérons lorsque nous redevenons enfants de Dieu ou lorsque nous devenons fils ou filles de Dieu, que c'est notre image originale. Notre image, notre image. Notre image. Je crois que c'est plus qu'original, c'est originel. Notre image originelle. En regardant ce texte, la Bible montre que cet homme, nous ne connaissons pas son âge, évidemment, ce homme n'a jamais existé. Jésus a monté une parabole juste pour démontrer ce qui se passe lorsque Dieu pardonne à quelqu'un. Lorsque cet homme-là, il est revenu, je ne sais pas dans quel vêtement il était, mais apparemment, il devait être dans des vêtements sales, déchiquetés. Ce jeune homme devait être poussiéreux, mais on ne peut pas le reconnaître. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils sont des enfants de nobles. Ils sont des enfants de riches. Mais quand vous les voyez, vous ne pouvez pas les reconnaître. Dieu est frustré lorsqu'il voit ses enfants méconnaissables. Nous allons relier le verset 22. C'est là où se trouve les révélations fondamentales dont nous allons parler à ce moment-ci. Le verset 22 de Luc chapitre 15. Luc 15, 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevertez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amen. Amen. Alors, première chose, la plus belle robe. Le Père demande qu'on l'emmène, on l'emmène, la plus belle robe et qu'on l'enreverte. Ça signifie quoi? Ce Père n'est pas heureux de voir son enfant dans une image. L'apparence. La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ça c'est vrai. Dieu regarde fondamentalement au cœur. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'a rien à faire avec l'apparence. Non. Dieu est intéressé par notre tout, notre ensemble. Dieu veut que nous flashions une image qui le glorifie. Et cet homme-là était méconnaissable par sa tenue. Ce qui est écrit ici, c'est vrai que c'est symbolique, mais c'est l'expression d'une grande vérité. Quand le monsieur est revenu? Dans des vêtements assurément pauvres, déchiquetés, sales. Le papa a trouvé que quelqu'un comme ça ne peut pas être son enfant, ce n'est pas possible. En regardant l'histoire du papa, le papa doit avoir le moindre histoire, le monsieur est riche. Et cet homme-là, ce jeune homme était son fils. Les parents veulent se retrouver dans les enfants. Parce que les enfants portent le nom des parents. C'est le nom du père qui se trouve sur les fils ou les filles. Alors ce jeune homme était revenu dans un vêtement mauvais et sale. On a dû lui enlever ça. Et on l'a fait revêtir. De belles robes. Le verset 22 qu'on vient de lire montre que le papa demandait qu'on lui apporte la plus belle robe. Remarquez la plus belle robe. La plus belle robe. Ça, c'est l'incarnation de Messa très grande. Par rapport à ce que Dieu veut de nous en tant que ses fils et filles. Ce n'est pas la belle robe. Ça veut dire qu'au milieu des belles robes, dans la maison de son papa qui est riche, il a demandé qu'on aille prendre la robe la plus belle des autres. La plus belle de l'ensemble. Pour quelqu'un qui a déjà détruit le patron de son père. Et c'est ça qu'on a dû apporter. Je m'imagine quand on lui faisait porter ça. Quelqu'un qui pensait qu'il serait comme simplement un employé, un méconneur. Quelqu'un qui avait des vêtements sales. On lui enlève ses vêtements. Et on commence par le revêtir de la plus belle robe. Imaginez quel serait son cœur. La frustration va commencer par s'en aller. Le complète d'infériorité et de pauvreté. Les gémissements vont commencer par disparaître. Le sentiment d'être déconsidéré par les hommes va commencer par s'arrêter. Qu'est-ce que Jésus a voulu montrer ? Jésus a voulu montrer que lorsque Dieu nous pardonne, il change notre apparence. L'impression que les gens peuvent avoir de nous quand ils nous voient. Quand ils nous revoient là, après que nous avons eu le pardon de Dieu, ils voient que quelque chose a changé dans notre apparence. Nous avons reçu la visite de quelqu'un aujourd'hui. Je n'irai pas en détail parce que la personne va certainement écouter ce message et peut être un peu sensible négativement, je ne sais pas. Mais ce que j'ai voulu dire, cette personne-là, nous l'avons connu ça depuis des années, elle est échétive. Mais quand nous l'avons revue, son apparence a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne s'est retrouvée dans des situations misérables il y a des années, elle avait des soucis du stress. Ne restez pas longtemps dans des soucis, dans du stress. Ça l'a dévoré. Ça l'avait défiguré. Ne restez pas quelque part où les soucis vous rongent. Sortez, venez à Christ. Venez à Christ. En lui, Dieu vous pardonnera. Ces messages sont destinés à vous relever. À vous transformer. À vous dire que vous pouvez avoir de l'espoir. Quand on a revu cette personne aujourd'hui, cette personne a changé. Pourquoi ? Parce que quelque chose en temps s'est passé dans sa vie. Dieu a changé quelque chose dans sa vie. Alors, ce monsieur de ce texte-là, quand son papa l'a retrouvé, le papa était dérangé de voir son fils dans cet état, dans cette image. Actuellement, à cause du coronavirus, partout dans le monde, ou dans la plupart des nations, nous portons des masques. Et nous avons nos techniciens ici, beaucoup parmi eux sont en masque. Mais heureusement, nous ne sommes pas en masque. Alors, est-ce que vous êtes en masque, vous qui nous écoutez ? Nous n'avons pas contre les règlements et les pouvoirs publics, etc. Mais nous ne pensons pas que Dieu soit heureux en voyant ses enfants en masque. Je ne pense pas. Ça donne une image qui n'est pas celle que Dieu nous a communiquée lorsque nous naissons. Les masques nous défigurent. Je crois que ça allait durer quelques semaines seulement. Et puis, on est en train d'aller. Et les mois sont en train de se succéder. Notre monde est malade. Dieu ne nous a pas créé comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'y pensent pas. Il y a des gens qui s'accommodent à ça. Je ne suis pas heureux en portant des masques. Et il y a des gens qui ne peuvent pas reconnaître quand je les vois en masque. Et c'est après qu'il dit « Mais tiens, c'est celle-là que j'ai vue tout à l'heure là. » Je prie que Dieu guérisse d'autres mondes et qu'il nous enlève les masques. Je prie que Dieu nous enlève les masques. Parce que si c'est Dieu qui les enlève, ils ne reviendront plus jamais. Et je prie que Dieu nous les enlève très prochainement et qu'ils ne reviennent plus jamais au nom de Jésus. Dieu veut nous voir dans de beaux vêtements. Il veut que nous ayons une image qui le glorifie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Il était dans des vêtements sales. Le papa a demandé qu'on les lui enlève et qu'on lui mette la plus belle robe. Parce qu'il a été pardonné. Il ne peut plus porter des vêtements de saleté, il ne peut plus porter des vêtements de malheur, il ne peut plus porter des vêtements de pauvreté. Il a un enfant de noble. Il y a un lien entre les tenues des enfants et l'état de leurs parents. Les parents qui sont riches ne peuvent pas être fiers. Ils ne peuvent pas être fiers. Envoie les enfants des vêtements déchiquetés, je ne crois pas. La notion de vêtements dans ce passage est une expression symbolique dans l'état dans lequel Dieu veut nous voir, dans notre apparence. Lorsqu'il nous pardonne, il veut nous voir dans une image reluisante. Si vous êtes malade, croyez que Dieu veut vous guérir. Quelqu'un qui est malade, ça influence son image. Ça influence son corps. Quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui gémit, ne peut pas avoir de souris. Il ne peut pas être beau. Quelqu'un a prêché récemment. Je crois que je suis d'accord avec son message. Il a dit ceci. Il dit que quelqu'un peut être vilain. Mais quand la personne sourit, la beauté vient dans sa vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lorsque quelqu'un a une physionomie qui est un peu négative, je ne sais pas s'il y en a quand même, je ne sais pas. Mais la personne entretient le sourire. La personne rit. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux ne rient pas. Mais les hommes rient. Lorsque nous rions, ça nous donne notre couleur. Mais il y a des choses qui nous empêchent de rire. La maladie empêche le malade de rire. La vraie pauvreté empêche le pauvre de rire. Les prières non exaucées, les problèmes sans solution qui créent des frustrations empêchent les victimes de rire. Une femme qui a des foyers avec son mari, elle ne peut pas rire. Actuellement, les jeunes sont confrontés à d'énormes problèmes professionnels. Beaucoup de jeunes sont dans le chômage. Ils ont peur. Ils ne savent pas de quoi le futur sera fait. Ça ne peut pas alimenter leur sourire. Ça, c'est des aspects d'images négatives que ce jeune homme avait. Et Dieu, qui est le Père, en réalité, le Père symbolique, tel qu'on est en train de montrer dans ce passage-là, Dieu veut changer ces images que nous présentons devant le monde. Et tout dans le verset 22. Le Père doit comme mettre à son doigt quoi? un anneau. Un anneau. Un anneau. Et là, il y a des doigts, il y a des doigts. Il y a des doigts. Je suis sûr. Ce papa étant riche, ne voudra pas faire porter à ce fils-là un anneau qui exprime la pauvreté. Et cet anneau-là vient du patron du Père. Cet anneau vient de la maison du Père. Ça ne vient pas du pays d'où le fils est venu. Cet anneau doit être un anneau en or contrôlé. mille carats. un anneau. Il y a des doigts. Il y a des doigts. Il y a des doigts. Il y a des doigts pour les doigts, il y en a des doigts. Pour ceux-là qui sont des esthéticiens, je suis sûr qu'ils pourraient prêcher ce message mieux que moi. En parlant de ce qu'il y aurait forcément un lien entre l'anneau, entre le caractère riche de l'anneau, entre ce que l'anneau va flasher comme message et l'image du vêtement. Si vous voulez, le vêtement, l'incarnation de richesse que le vêtement a, doit se retrouver également dans l'anneau. Et tout cela donne une même image. À savoir, ça c'est mon fils. C'est un enfant qui vient d'une maison riche. Il est né d'un père noble. Il est d'une grande famille. C'est un prince, il est un fils, une fille de la royauté divine. Il ne peut pas être n'importe quoi. Il ne peut pas être n'importe qui. Il n'y a pas une pire crise que celle qui consiste à être en déphasage avec son identité. Quelqu'un m'a raconté récemment une histoire. En fait, ça fait un moment. En parlant d'un monsieur qui était riche. Il était très riche. C'était un couturier. Très riche. Mais pour une raison, pour une autre, je crois que ce sont ces pensées qui sont moyenâgeuses. Des pensées vraiment vieilles. Des pensées bizarres. Et par ces pensées-là, je crois qu'il cachait ses richesses. Et puis, il mettait ses ressources. Lorsqu'il gagnait de l'argent, il mettait ça dans ses comptes. Il mettait ça dans ses comptes. Donc, ses comptes gonflaient, mais lui-même se dégradait physiquement. Et finalement, je ne sais pas s'il a été malade, il est mort brutalement ou rongé par une maladie. Et les gens, quand ils sont allés vérifier son compte, son compte était garni, rempli de ressources de millions. Et ce jeune homme qui me racontait ça a dit, il a mentionné son nom. Je vais l'appeler Hippolyte. Si vous êtes Hippolyte, ce n'est pas vous. Je mets juste un nom figuré. Il dit, Hippolyte est riche. Mais il est mort pauvre. Si vous avez écrit, j'ai dit, il n'y a plus rien de mal à dire. Donc, là, il a encore des gens qui ont eu lieu. Ils ne sont pas dans le banc. Donc, ils ne sont pas dans les bains. Ils ne sont pas dans les bains. Ils ne sont pas dans le banc. Ils ne sont pas dans le banc. Ils ont dit, ils ne sont pas dans leur vie. Parce qu'il n'est pas dans le banc. Alors, il a dit, il a dit qu'il doit être grandir. Si vous êtes venu les bains, ce n'est pas dans les bains. Il peut être riche, mais il est moins pauvre. Qu'est-ce que cette phrase exprime? Cette phrase est en train de décrir qu'il y a forcément un lien entre ce que nous sommes et ce que nous avons. Si nous sommes riches, et la richesse représente ce que nous avons, et notre personne nous-mêmes ne le démontre pas, on ne le voit pas. Ça veut dire que nous avons peur, ou quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas en train de montrer que nous sommes orgueilleux, arrogants, à cause de nos richesses. Non, mais dans l'esprit de ce texte-là, quand Dieu nous pardonne, la vie de la misère que nous vivions avant, la vie de peur, de frustration, d'incertitude, d'insécurité, de frustration, de gémissement, qui rongeait notre âme. Une telle vie est remplacée par une vie de gloire. Et c'est ça l'image de la plus belle robe. C'est ça l'image du bague, de la bague, de l'anneau. Et bien, les sandales. Le papa doit qu'on lui mette qu'on appelle des sandales. Et je suis sûr que ce sont des sandales de classe. Je rends grâce à Dieu pour notre église, celle dont je suis membre. Nous ne regardons pas les tenues. On ne regarde pas la chaussure que les gens portent. Mais je crois que les hommes, parfois, sont sensibles aux tenues. Lorsque vous vous habillez, vous mettez les chaussures, ils regardent. Vous ne pouvez pas porter, par exemple, des tapettes sur une veste. Je pense que vous nous regardez. Pendant que nous sommes debout. Et nous sommes en costume. Si nous étions en tapette. Je suis sûr que vous allez déjà arrêter ces images-là. Vous allez dire, mais ces gens, ils sont fous. Ce pasteur doit être malade. Et quel que soit le message que nous serons entre nous appréciés. Vous serez découragés de nous suivre. Parce que ça va vous repousser. En voyant quelqu'un en costume. Cravate. Et puis, il est dans des tapettes. Quel que soit le raisonnement qu'il donnera. Quel que soit la théorie qu'il fera. Vous n'en serez jamais convaincu. Pourquoi ? Parce que la veste est l'expression de quelque chose. Cet homme, on l'a habillé de la plus belle robe. On lui a mis assurément un anneau doré. Et des sandales riches et honorables. Tout ça pour montrer quoi ? Pour montrer que c'est l'expression, c'est l'image de ce que cet homme-là est revenu dans la maison de son père. Qui est plutôt la maison d'un riche. La maison d'un noble. La maison de quelqu'un qui est glorieux. La maison de quelqu'un qui ne vit pas dans le manquement. Ça me rappelle une histoire. Une histoire vraie. Vous étiez dans une conférence quelque part. Et monsieur a raconté l'histoire du docteur Théol Osborne dont je parle souvent dans mes messages. Le docteur Théol Osborne et Dési, sa femme, il ne vit plus aujourd'hui. Ils sont, ils représentent un couple américain évangéliste qui ont parcouru, des gens qui ont parcouru presque le monde entier pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le docteur Théol Osborne, il nous a beaucoup inspiré dans ces messages que vous entendez. Et nous avons écouté donc un monsieur qui parlait d'eux. Nous étions là, le monsieur ne nous connaissait pas. Ce monsieur a rendu un témoignage d'eux qui nous a touchés. Voyez ce qu'il a dit. Il dit que les télés étaient dans une croisade d'évangélisation un jour. En fait de prêcher sur l'amour de Dieu. En parlant de l'amour de Dieu, on parle également du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Et pendant que les hommes prêchaient l'amour de Dieu, on les amène à un monsieur qui était paralysé totalement. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se déplacer. Et on a déployé ce monsieur au pied de l'estrade. Le docteur Théol Osborne a arrêté son message. Et il dit, il va montrer à ceux qui étaient là ce que c'est que l'amour de Dieu. Il l'a prêché, mais il veut le prouver. Et je pourrais dire, il voulait démontrer ce que c'est que le pardon de Dieu. Lorsque Dieu pardonne à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans la vie de personne? L'Esprit de Dieu était présent. L'Oction du Saint-Esprit opérée. Et la première chose qu'il a faite, il a parlé. Le monsieur qui était paralysé s'est levé. Instantanément. Ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui manifeste l'amour de Dieu envers ceux-là qui sont au sol. Dieu relève les gens. Le diable les abat. Dieu les relève. Le diable les accuse. Dieu les pardonne. Le diable les détruit. Dieu les reconstruit. Le diable les vole. Dieu restaure ce que Satan voulait. Ce temps s'est levé. À l'étonnement de tout le monde. Gloire à Jésus. Et quand l'homme s'est levé. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le docteur Thiel a enlevé sa veste à lui. Il lui a fait porter la veste. Un peu comme nous voyons dans la parabole. Le docteur Thiel lui a fait porter sa cravate. Et le docteur Thiel l'a fait asseoir. Le docteur Thiel l'a fait asseoir. Dans le fauteuil glorieux qu'on lui avait mis au pupitre. Parce que c'est un grand péticateur. Le docteur Thiel a laissé son fauteuil. Et il l'a fait asseoir dans le fauteuil. Et l'espectateur était là en train de regarder. Étape pas étape. La Bible dit dans le texte là. Que lorsque le père a vu l'enfant, son fils. Il l'a embrassé. Assez-moi, on a enlevé les vieilles tenues. On lui a fait porter la plus belle robe. On lui a mis l'anneau au doigt. On lui a donné de nouvelles chaussures. Pour montrer que cet homme désormais là. Retourne dans sa famille. Replende sa place. Et c'est ça qu'on appelle la restauration. Et ce soir, nous parlons de la récupération des droits perdus. Alors, le monsieur dont nous parlions de la croisade de Dr. Thiel Osborne. Quand on l'a fait asseoir dans le fauteuil. Et les gens regardaient. Les gens étaient étonnés de constater. Que celui-là qui était arrivé totalement abattu. Celui-là qui était totalement paralysé. Incapable de se lever. Incapable de bouger. Qui gémissait. Ils l'ont vu dans le fauteuil. Ils ne pouvaient plus le reconnaître. Et quand, lui-même, il s'est retrouvé dans le fauteuil. En cravate et en veste. Du serviteur de Dieu américain. Il s'est regardé. Le docteur Thiel aussi l'a regardé. Les spectateurs regardaient. Et le docteur Thiel s'est adressé au public. Il dit, c'est ça l'amour de Dieu. Chers amis. Dieu ne vous veut pas forcément dans votre état. Dieu ne vous veut pas dans l'état de gémissement, de souffrance, de frustration. Il veut que vous soyez revêtus de la plus belle robe. Que vous portiez le plus bel anneau. Et que vous soyez dans les plus beaux souliers. Et quand vous voyez en vous-même. Vous soyez fiers. D'être une personne sur la terre. Il y a beaucoup qui sont frustrés dans leur vie. Recherchez le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu. Fermez la porte au péché dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu vous fasse à soi ? Dans un nouveau fauteuil. Quand se tombe sa vie en cravate. En principe, il devait remettre maintenant la cravate. Et retourner la veste. Quand il y a de retourner la veste. Et la cravate. Il dit, il ne va pas y retourner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu a créé en nous. Le désir de bonnes choses. Ça, c'est une cravate peut-être qu'il ne peut jamais acheter. Et une veste qu'il ne peut peut-être jamais acheter. Mais n'importe celui qui a acheté ça. Le maître s'est retrouvé dans sa tenue-là. Il dit, mais ça c'est bien ça. Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir dans de belles tenues. Ce n'est pas seulement les vêtements. Dieu veut que nous ayons ceux qui nous rendent heureux. Ceux qui nous donnent la joie. Ceux qui nous donnent la paix. Ceux qui établissent la tranquillité, la sérénité dans notre âme. Il y a beaucoup de gens qui meurent avant l'âge. À cause du stress. À cause de l'attention. À cause du déchirement dans leur âme. Ceux qui nous tuent viennent beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. Parce que nous n'expérimentons pas le vrai pardon de Dieu. Et nous-mêmes nous accusons. Ce jeune homme. Dans Luc chapitre 15. Il s'accusait lui-même. J'ai tout gâté. J'ai détruit ma vie. Regardez-moi. C'est moi-même. Mon papa est riche. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Un homme sale comme ça. Je n'ai pas vu même pas manger. J'ai voulu même manger à nous tous des poursauts. Je n'ai pas trouvé. Chez mon père. Les emplois mangent en abondance. Et moi je meurs de fait. Je voudrais seulement être un emploi de mon père. Je ne suis plus dit. Ça c'est les accusations. Même si ça exprime une vérité. Le papa lui a pardonné. Le papa a dit. Laisse la vieille histoire. J'ai gommé ça de mon cœur. J'ai oublié ça. Dieu dit à quelqu'un. De laisser la vieille histoire. Dieu dit à quelqu'un. Qu'il a gommé le dossier. Qu'il renouvelle sa page. Que les pages vieilles sont fermées. Et que désormais. Il ouvre une page vierge. Pour écrire une nouvelle histoire. Recevez cette histoire nouvelle. Acceptez le message d'amour de Dieu. Acceptez la belle tenue qui vous fait penser. Acceptez le nouvel anneau qui vous donne. Plongez vos pieds. Dans les nouveaux chaussures. Dans les nouvelles chaussures. Qu'il veut vous faire porter. Ce n'est plus vous qui les achetez. C'est lui-même qui vous les achète. Tout ce dont vous avez besoin de faire. C'est d'accepter ça. Ce que je ne vous répudie. Je ne mérite pas ça. J'ai été un bandit. C'est mon grand frère qui doit porter ça. Je ne voudrais pas créer un problème de famille. J'ai déjà détruit tout ce qu'on m'a remis. Je ne peux plus porter ces choses. Ce n'est pas pour moi. Donne-moi de rester seulement dans une garçonnière. Dans ta maison. Je peux me dormir au dehors. Donne-moi seulement du garé à Delay. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils continuent de traîner leur vie passée. Leur réflexion est anachronique. Qu'est-ce que ça vous coûte ? D'accepter le pardon de Dieu. C'est Dieu qui veut vous pardonner. C'est lui qui a payé le prix. Il veut que vous le preniez gratuitement. Et Saint-Jean a compris. Il a pris ça gratuitement. On peut dire que le bandit est revenu encore. Le grand frère peut dire. Ce petit-là, le bandit, il est encore revenu pour encore voler. Ce qu'on lui a mis là, la robe là, il doit m'apporter ça. Les souliers là, il doit m'apporter ça. Le grand frère a voulu faire ça. Mais le papa a dit, il lui dit, c'est moi le père. Je donne mon bien à qui je veux. Ce qui t'appartient, ça vient de moi. C'est là, c'est pour toi. Mais ton petit frère là, il est aussi mon enfant. Je crois qu'il était mort. Il était perdu. Vous êtes deux. Tu n'es pas le seul. J'ai deux enfants. Il est revenu. Alors je le récupère. Et je le remets dans sa place. Il est mon fils. Et son appareil doit démontrer qu'il est le fils d'un noble. Voilà le message. Acceptez-le. C'est un mystère. Dieu nous pardonne. Il nous amène à récupérer tous nos droits. Gratuitement. Recevez votre délivrance. Récupérez votre guérison. Récupérez votre position professionnelle. Récupérez votre place dans votre foyer. Reprenez votre place dans votre famille. Reprenez votre place dans votre pays. Reprenez votre place devant votre patron, devant votre mari, devant votre femme. Si vous n'avez pas reçu Jésus, ça va être impossible pour vous de récupérer vos places. Parce que c'est en Jésus que Dieu pardonne. Si vous voulez que Jésus entre dans votre vie, afin qu'en lui Dieu vous pardonne, dites en prénom. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je reconnais que j'ai péché comme ce fils prodigue. Comme il a été pardonné, pardonne-moi également. comme il a été restitué, comme il a été restauré, restaure aussi ma vie. Comme ces droits lui ont été retournés, donne-moi de recouvrir tous mes droits. et que mon image change dans le nom de Jésus. Merci de mes osées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et que son esprit vous assiste à appliquer ce message. pour que notre vie démontre la réalité de ce message. Amen. Juste ! Bien어야 t'es. Merci.